Nous avons vu dans les précédents trucs d'animation qu'il y avait des rôles actifs dans les groupes en réseau. Par exemple, le leader. On avait vu que dans les groupes en réseau, il fallait qu'il soit plutôt à côté plutôt qu'au centre d'une étoile. Les porteurs de projets ou encore le facilitateur. Bien sûr, tous ceux qui participent au projet, aux échanges entre eux au sein de la communauté, ils apportent également de l'activité au sein du groupe. Mais qu'en est-il de ceux qui ne font rien ? Faut-il les exclure ou bien ont-ils un rôle eux aussi ? Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération et de l'intelligence collective. Aujourd'hui, on va voir à quoi servent ceux qui ne font rien dans votre groupe. Nous allons voir une règle simple et particulièrement contre-intuitive dans les groupes qui s'établissent sur la durée. Si dans une petite équipe, pratiquement tout le monde est actif, parce que sinon, si on ne fait rien, ça se voit, dans un grand groupe où les personnes ne sont pas contraintes de contribuer, pratiquement personne ne fait rien. Plus encore, les pourcentages de ceux qui participent sont incroyablement constants. Alors, sauf événements particuliers, on a à peu près entre 1 à 5% de proactifs, ceux qui prennent des initiatives, et 10 à 20% de réactifs qui vont réagir, qui vont donner un coup de main. Alors, cette règle est issue d'un papier scientifique de William Hill, du MIT, qui a écrit en 1992 « Participation inégale en ligne ». Alors, cette règle est incroyablement vraie à partir du moment où on s'inscrit dans la durée, c'est-à-dire au-delà d'un forum ou d'une rencontre de quelques jours, par exemple, et dès lors qu'il y a des moments où on n'est pas ensemble, et donc où on fait principalement autre chose de ces journées. Alors, ça veut dire que cette règle s'applique même aux membres d'un habitat groupé qui vivent pourtant ensemble, lorsqu'il est suffisamment grand. En effet, même s'ils se réunissent régulièrement, par exemple une fois par semaine, et se croisent souvent parce qu'ils habitent quand même sur le même lieu, et bien le reste du temps, ils s'occupent de leur famille, ils vont travailler, faire leurs courses, etc. et donc ils ne sont pas toujours ensemble, et donc cette règle va s'appliquer. Ils vont être 10 à 20% de réactifs ou 1 à 5% de proactifs, en règle générale, sauf événement. Alors, pour comprendre cette règle, il faut se rappeler que dans les différents niveaux d'implication dans un groupe, on a des proactifs, des réactifs, et puis les autres qui sont beaucoup moins actifs, et bien cette règle ne fait pas référence à des personnes, mais à des rôles que prennent ces personnes, et évidemment ces rôles vont changer régulièrement, en fonction bien sûr de l'intérêt qu'on peut avoir pour le groupe, ou du temps disponible des personnes, mais également lorsque ces personnes perçoivent qu'il y a des places libres, par exemple au groupe, parce que finalement il n'y a pas assez de monde qui participe, mais qu'ils pourraient participer, ou au contraire qu'ils ont le sentiment qu'il y a déjà suffisamment de monde actif et qu'ils n'apporteront pas grand-chose, et du coup ils vont être noyés dans la masse. Alors je vais vous raconter deux petites histoires vraies, pour vous montrer deux erreurs à ne pas faire dans votre groupe, et après on verra évidemment comment vous pouvez au contraire utiliser cette règle pour faire quelque chose qui soit vraiment efficace. Dans la première histoire, une personne avait un groupe d'une centaine de personnes à peu près, et il avait découvert qu'il y avait à peu près une dizaine de personnes d'adactifs, donc 10 personnes sur 100 ça fait 10%, c'était normal mais il ne le savait pas, et ça l'énervait un petit peu, alors il a pris les 90 et il les avirait, ce qui ne faisait rien dans son groupe. Et dans les 10 personnes qui restaient, il y a eu toujours 10%, toujours, et il s'est retrouvé tout seul. Alors vous allez me dire, oui bon, c'est vrai, mais là on était sur un petit groupe du coup à 10. D'accord, mais les gens ont continué à réagir comme s'ils étaient, comme avant, comme s'ils étaient dans un grand groupe, et donc vous voyez que finalement, retirez des personnes inactives et vous allez retirer des personnes actives. A l'inverse, dans un groupe professionnel, il y avait une cinquantaine de personnes, et du coup il y avait une participation trop faible, ça manquait de dynamique, alors on leur a proposé d'ajouter 50 personnes pour avoir deux fois plus de personnes et donc plus d'actifs. Et alors là, ils nous ont dit, mais non, c'est impossible parce qu'on n'a que 50 professionnels de ce type-là sur ce territoire. Alors on leur a dit, prenez des personnes qui s'en fichent, qui sont d'accord pour être dedans, par exemple des usagers de ces professionnels, et puis rajoutez-les dedans. Alors ils l'ont fait, et alors on a vu qu'effectivement, en rajoutant des personnes inactives, ils ont doublé le nombre de personnes en tout, et donc ils ont doublé le nombre de personnes actives. C'est incroyable, mais ça veut dire aussi que, bien sûr, les gens qui étaient des nouveaux actifs étaient souvent des anciens professionnels inactifs plutôt que dans les nouveaux, mais voyez bien que si vous rajoutez des inactifs, vous rajoutez des actifs, si vous supprimez des inactifs, vous supprimez des actifs. Alors à vous de jouer. Voilà les deux plus grands secrets que je peux vous donner dans les grands groupes en réseau. Si vous souhaitez que votre groupe soit en réseau, pour éviter les limites des groupes en étoiles, vous savez, on en a parlé dans « Comment parler aux autres des communautés en réseau » et que vous avez plus d'une douzaine de membres, donc que vous êtes dans un grand groupe, alors invitez de nouvelles personnes, même si elles ne sont pas actives, pour être au moins une centaine. Avec 100 personnes dans votre grande communauté en réseau, vous aurez toujours suffisamment de personnes actives, vous en aurez toujours 10-20, et ça suffit pour avoir la dynamique qui s'enclenche de façon virtueuse. Et deuxième petit secret, surtout prenez soin de ceux qui ne font rien dans votre groupe. Bien sûr, ces personnes-là, elles ne font rien aujourd'hui, mais elles peuvent demain s'impliquer et compenser les personnes qui les impliquent. Alors, donnez-leur les moyens de savoir facilement comment s'impliquer, si elles sont prêtes à sauter le pas, bien sûr, donc quelques-unes d'entre elles. Et ainsi, vous aurez des nouveaux actifs, et ces nouveaux actifs vont compenser naturellement ceux qui se les impliquent, pour plein de raisons, parce qu'ils déménagent, parce qu'ils ont des intérêts vers autre chose, une certaine lassitude, ou au contraire des problèmes personnels. Et finalement, vous allez voir que le pourcentage, grâce à ça, de vos personnes, de vos membres actifs, restera constant. Donc, à la fois, ayez au moins 100 personnes, et n'oubliez surtout pas que tous les gens, tous les gens qui ne font rien, sont vos amis. Et comme d'habitude, abonnez-vous avec la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos, likez, vous pouvez télécharger le guide de l'animateur une heure par semaine pour animer une grande communauté, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation. Sous-titrage ST' 501